La Bretagne est une entité géographique et culturelle et une des nations dites celtiques. Elle occupe une péninsule à l'extrémité ouest de la France, située entre la Manche au nord, la mer celtique et la mer d'Iroise à l'ouest et le golfe de Gascogne au sud. La tortue éperon géante Manoria emis, découverte en 1840, habite principalement en Asie, sur les côtes de la Malaisie. Les serpents sont des animaux à sang froid sans pattes de la classe des reptiles et de l'ordre des squamates. L'ensemble des serpents forme le sous-ordre des serpentes. La famille qui inclut les lézards et les serpents s'appelle les sauriens. Ce sont des vertébrés ovipares, ils pondent des œufs pour se reproduire. Le mot crocodile vient du latin crocodylus, lui-même issu du grec ancien crocodylos qui, selon Hérédote, serait initialement le nom donné par les Ioniens au lézard épineux des murailles et par analogie aurait été étendu au crocodile vivant dans le Nil. Les crocodiles sont aussi des reptiles qui vivent dans les régions chaudes entre 34 et 41 degrés. Toutes les espèces fréquentent les eaux douces, même le crocodile marin en particulier durant les saisons tropicales humides. Ils vivent immergés dans des cours d'eau stagnant où ils y passent leur journée à guetter leur proie. Ils peuvent rester 50 minutes sous l'eau, ce qui leur laisse assez de temps pour préparer des embuscades. Ils sont très agiles dans l'eau mais plutôt maladroits sur la terre ferme bien qu'ils puissent courir assez vite. Le Coenon est un petit fleuve côtier dans les trois régions Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Il prend sa source près de l'étang de Vézin sur la commune de Saint-Pierre-des-Landes en Mayenne et son embauchure se situe dans la baie du Mont Saint-Michel. Selon la légende, Saint-Michel apparaît une nuit de l'an 708. L'archange lui ordonne de lui dédier un sanctuaire sur un îlot rocheux face à sa ville, le Mont Tombe. L'évêque refuse d'abord de croire à sa vision mais Saint-Michel, lui, réapparaît une nuit suivante et pose dans son rêve un doigt au milieu de son front. Or, le lendemain, en se regardant dans la glace, Aubert découvre un trou entre ses deux yeux. Il aurait alors érigé une modeste église sur le Mont Tombe, transformée au Xème siècle en monastère bénédictin. Puis, de destruction et de reconstruction, sur plus d'un millénaire, ce bâtiment est devenu à somptueuse abbaye du Mont Saint-Michel. L'énigme reste entière, malgré de nombreuses recherches, l'église primitive construite par Aubert n'a toujours pas été identifiée. Il existe trois archanges, Saint Raphaël, Dieu guéri en hébreu, Saint Gabriel, Dieu est fort, et Saint Michel, comme Dieu. Ce dernier est le prince des anges qui commande aux armées célestes, et comme il est le chef de la milice céleste, il est toujours représenté en armure, grandissant une lance ou une épée qui était race Satan, représentée en dragon, qui gille à ses pieds. Depuis près de mille ans, les pèlerins affluent au Mont Saint-Michel afin de demander l'assurance de l'éternité auprès de l'archange du jugement Saint-Michel. Ce même archange est venu à trois reprises, en l'an 708, troubler les rêves de l'évêque Aubert d'Avranche, en lui demandant de construire un sanctuaire en son honneur sur le Mont Tombe. En ces temps-ci, trois monts émergent dans la baie, le Mont Tombe, le Rocher de la Tombe-Helaine et le Mont Dôle. Sous-titrage ST' 501 Le site de l'abbaye de Beauport est le point de départ d'un chemin balisé de 1800 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Il traverse les localités de l'Enlève, l'Arvallon et plein d'autres le long des Côtes d'Armoire. Ils se poursuivent vers Rodon, où les quatre chemins de Bretagne se rejoignent, puis traversent Nantes, Clisson, dernière étape avant la Vendée. A Saint-Jean-d'Angélie, il rejoint le chemin de Tours, la Via-Tour-Rhône-en-Cise, puis Bordeaux, Dax et Saint-Jean-Pied-de-Port pour la partie française. A Renonceau commence le chemin espagnol, le Camino Frances, via Pointe-la-Reina, Burgos, Léon et enfin Saint-Ségo-de-Compostella. L'île de Bréa est une commune française située dans le département des Côtes d'Armor, au nord de la pointe de l'Arc Ouest en Bretagne. Elle est constituée de l'archipel de Bréa à l'exclusion de l'île Modèze. Elle doit son nom à l'île principale, dénommée Bréa, dont le nom breton est Enes Vriade. Le nom de Bréa appartient au pays historique du Goélo. Sa superficie totale est de 309 hectares incluant l'île principale et 86 îlots de récifs voisins. L'île de Bréa est assez riche avec son granit rose qui est très présent sur l'île, surtout à l'extrémité est de la côte. La géologie de l'île fournit aussi un exemple de contact entre la roche claire et la cornéenne, qui est une roche sombre marquée de bandes. Toute l'île est formée d'un granit assez gros qui prend par endroits de belles teintes roses, comme au pont, à l'extrémité nord de l'île. Le 13 juillet 1907, Bréa fut le premier site naturel classé en France. C'est l'une des rares îles à interdire l'accès aux voitures. C'est l'une des rares à étee de la roche claire et du dernier site de l'île, comme à l'extrémité par soin. C'est l'une des rares à étee de la roche claire est une grande sélectrique. C'est l'une des rares à étee des rares à étee de la roche candidat. Il s'est porté à l'astrochelle et du dernier site de l'île. Sous-titrage ST' 501